Pour revenir à ce livre que vous venez de publier, la méthode de l'égalité, qu'est-ce que ça signifie ? C'est d'abord une méthode de travail ? C'est d'abord un principe philosophique ? Comment est-ce qu'on pourrait la définir ? La méthode de l'égalité, ça veut dire d'abord que l'égalité est quelque chose comme un principe et une pratique. C'est-à-dire qu'il y a cette chose habituelle, considérer l'égalité soit comme adonné, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins égaux ou inégaux, soit comme une espèce d'idéal plus ou moins utopique. Ce que j'ai appris lorsque j'ai écrit Le Maître Ignorant, lorsque j'ai un petit peu suivi l'extraordinaire aventure intellectuelle de Joseph Jacoteau, c'est que l'égalité c'est d'abord quelque chose comme ce qu'il appelle une présupposition. C'est-à-dire qu'au fond on en part, on part de l'idée qu'il y a une puissance de la pensée qui est égale. C'est-à-dire, si on est chercheur, on part de l'idée qu'on met en œuvre une capacité de pensée qui n'est pas la capacité de pensée de tel ou tel spécialiste, mais la capacité de pensée de n'importe qui. Et donc la méthode de l'égalité, ça veut dire par exemple sortir du rôle de celui qui est spécialiste en tant qu'historien, que philosophe, que sociologue, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la méthode de l'égalité, c'est une méthode qui essaye de se construire justement en traversant un petit peu toutes ces frontières disciplinaires qui sont d'abord là pour dire, bon ben attention ça c'est un domaine réservé, ça c'est pour les spécialistes, bon et ainsi de suite. C'est d'abord ça je crois la méthode de l'égalité. Bon une méthode, bonne méthode de travail qui pour moi consistait éventuellement à se jeter à l'eau, parce que bon, à un moment donné, j'avais appris la philosophie, enfin un peu de philosophie, même si on ne savait pas énormément quoi. Et puis j'ai décidé de me faire historien quoi. Alors normalement pour être historien, non, il faut avoir ce qu'on appelle la méthode quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir suivi la formation et ainsi de suite. Et puis bon, un jour je me suis décidé que non, après tout je pouvais m'en aller tout seul à la bibliothèque, dans les archives, errer un certain temps, ne pas partir d'idées générales sur la pense ouvrière, le mouvement ouvrier. Ou d'un corpus complètement défini. Mais finalement me laisser en quelque sorte guider par ce qui me venait, par ce qui me venait entre les mains quoi. Ça veut dire aussi, ça veut dire aussi, et bon, une chose pour moi fondamentale, sortir d'une logique où on peut dire qu'il y a la pensée, puis il y a en face sa matière quoi, si vous voulez. Et donc si on vous entend, cette méthode de l'égalité, elle a forcément des implications sur la manière de penser la communauté, la démocratie. Vous aviez publié il y a quelques temps un ouvrage qui s'appelait La haine de la démocratie. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer ce qui constitue pour vous cette haine ? Bon, j'étais parti, j'étais parti, bon, de cette situation qui était quand même, bon, assez étonnante. Enfin, à savoir que, bon, on vit dans des pays qui s'appellent, bon, des démocraties, où, voilà, où on considère effectivement que, bon, la démocratie fait partie de notre univers quoi. Et puis, on a vu se développer, je veux dire, tout particulièrement en France quoi, bon, à la fin du millénaire précédent et au début de ce millénaire, comme une espèce de nouvelle haine, je veux dire, intellectuelle, intellectuelle, bon, de l'égalité. C'est-à-dire qu'on a vu se développer toute une série de, bon, d'ouvrages, d'ouvrages, de discours, consistant à dire, mais finalement, la démocratie, au fond, c'est pas si bien que ça. Bon, on sait qu'à une époque, bon, il y avait le grand partage, démocratie contre totalitarisme, totalitarisme c'est le mal, nous on est le bien, c'est la démocratie, la libre expression. Et puis, on a vu petit à petit, à partir du moment où, justement, il n'y avait plus, en quelque sorte, l'autre totalitaire, il n'y avait plus, en quelque sorte, au fond, d'ennemis quoi, on a vu se développer au sein de ces pays qui se disent des démocraties, des discours de plus en plus insistants, disant, oh là là, mais attention, la démocratie, c'est pas ce que vous croyez, la démocratie, c'est le pouvoir des individualités de masse, c'est la société de consommation, ce sont toutes sortes de choses qui, finalement, mettent en danger la société, la société politique, mettent en danger la décision politique. Donc, on a vu, véritablement, tout d'un coup, déferler, comme ça, et bon, on voyait ça tous les jours, c'est-à-dire dans les journaux, tout d'un coup, tout phénomène s'expliquait par la catastrophe démocratique, bon, on pensait à cette histoire de la, disons, de la jeune femme faussement agressée dans un train de banlieue, on vous expliquait que c'était à cause de la démocratie, tout le monde veut se rendre intéressant, bon, de même, bon, les émeutes de banlieue, pourquoi ? Parce que c'était la démocratie. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Bon, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Bien sûr, on peut en faire une réflexion, bon, par rapport à nos institutions, savoir si, véritablement, nos institutions, on peut les appeler démocratiques, et je pense que, bon, elles sont très, très largement des institutions oligarchiques, quoi, et bon, effectivement, par rapport à quoi on pourrait redéfinir des institutions qui soient sinon plus démocratiques, du moins plus proches de la démocratie. Bon, c'est pour ça que j'ai relancé comme ça des idées, des idées un peu folles, comme le fait que la démocratie, originellement, c'est le tirage au sort et c'est pas l'élection, par exemple. Que si, après, tout le monde est capable, bon, le tirage au sort peut désigner, bon, aussi fiablement que le régime électoral. Ce qui veut dire aussi que la démocratie, ça veut dire que les gens, il n'y a pas de professionnels de la politique, qu'un mandat électif est un mandat court, est un mandat non renouvelable, non cumulable. Il y a toute une série de choses comme ça qui peuvent définir des institutions qui sont quand même plus démocratiques que celles qu'on connaît. Mais ça veut dire aussi, fondamentalement, la démocratie, je crois que c'est que le pouvoir de tous ne peut jamais se résoudre dans une forme étatique. Bon, il doit avoir ses organes propres, quoi. Et c'est ça qui est important, qu'un mouvement démocratique, c'est un mouvement qui, véritablement, a ses organes propres, a ses mots d'ordre, ses formes d'action, ses formes de réflexion, qui sont à l'écart, qui sont complètement à l'écart de, disons, des forces politiques telles qu'on est définies aujourd'hui, à savoir des forces politiques entièrement définies simplement par leur participation au jeu électoral. es.